Bonjour Youtube ! Comment tu vas Youtube ? Euh voilà. Bon on est toujours sur contrôle. Le petit jeu d'aventure énigmes tout ça tout ça où on comprend rien. Et c'est chouette. C'est chouette de rien comprendre. Comme ça on a pas besoin de faire semblant. Ah oui c'est vrai. Qu'est ce qu'on a ? Ah oui c'était ça ! Ah ouais donc la dernière fois il nous avait filé des euh... Ouais c'est ça. Fallait qu'on casse la gueule des mecs. Euh je me rappelle. Et donc ils me disent où ? Attendez confinement, il y a recherche. En maintenance. Et donc where ? Where I have to casser des gueules. Ventilation. J'ai quelqu'un euh... J'ai quelqu'un à tabasser à la ventilation. Bon on va commencer par là. On va bien voir où ça nous mène. Ces petites épreuves là. Bon. J'espère que ça va bien. Oh les chargements. Oh ça ça me... Ça m'avait pas manqué hein. C'est bas. Il est bas le son. Il est bas le son, il est bas le son. Attendez que je me rappelle. Ok donc c'était pas du tout par là. Faut aller par là. C'est pas là non plus. Parfait je fais que des conneries. Quoi ? C'est tout ? Genre je l'ai... Comment ça ? Genre avec un tir je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais genre... Il était nul ? Mais il était tout nul ! Je l'ai eu avec un tiers. Attendez. Je suis jamais là là dedans ? Pourquoi je suis jamais là dedans moi ? Ok. Alors j'ai récupéré des ressources. Bon je crois que... Ah non ok. Je vais peut être aller là-bas. Merde je suis pas dans le bon sens. Attendez c'est pas... Pourquoi ils me disent que c'est par là alors que c'est pas par là ? Oh là là j'y comprends toujours rien. Cette carte... Cette carte vraiment je crois que du début à la fin j'y pligerais que dalle. On va faire un truc. Voilà. On va à la sauvegarde. Zbam. Et on va se faire un petit déplacement rapide. Sale d'Atlas. Allez hop. On se débarde. Il s'est barré ? Non zut. Ok. Ils me paraissent tout nuls en fait les mecs là. Il y a un souci non ? Pourquoi ils sont si nazes ? Attendez. Oh oui. Merde j'ai éclaté le truc avec ma tête. Je vais ouvrir ça ? Je m'en rappelle pas. Et oui oui. Ça je l'avais déjà eu. Ok donc là je... Oh là y'a rien. C'est par là. Trop bien. Pour une fois que je me... Euh... Paume pas pendant des heures. Ah à priori c'est là. Voilà. Il me semble quand même étrangement simple à faire. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Euh... Je pourrais continuer là. Let's go let's go. Puis derrière. Voilà par là. Prendre le... Le ascenseur. Mais est-ce que c'est ça qu'il fallait faire ? Je suis pas sûr. Parce qu'on sait que dans ce jeu, les ascenseurs ils nous mènent pas là où on doit aller. On part. Finalement peut-être que... Là faut que je descende. J'ai l'impression hein. Il est ouf. Bah voilà. Encore un. Encore un, encore un. Trop long mais on reste par là hein. Ok. Alors. On va pouvoir se téléporter. Entrer de la carrière ouais. C'est aussi ou... Ou si je vais là, si je vais à la centrale, est-ce que je peux y aller ? Ouais. Il y a un ascenseur. L'ascenseur il est par là, ok. Ah il y avait du rouge mais il n'y a plus de rouge. Ah. Merde. Ok. Il n'y a pas une porte là. Merde elle s'ouvre de l'autre côté. Ah merde. Attendez c'est ouf. On va continuer par là. Ok. Je vais peut-être monter là non ? Non je vois pas comment. Si. Maybe. Maybe il faille arnaquer le jeu. Yes. C'est dégueulasse non quoi. Oh. Ok. Alors ça c'est bon. Là il y a des trucs, il y a des machins. Là il va y avoir une petite porte. Qui est fermée aussi. Putain. Putain c'est démois. Je t'ai vraiment bon hein. Heu. Ok. Ok ! Quand j'y vais... Faut passer par le concierge ? Peut-être. Il y a un de l'autre côté, c'est vrai. Euh... Quoi ? Contre mesure du comité... Ah oui c'est vrai. Hop ! Alors on a quoi d'autre ? Euh... Sans subir de dégâts, tuer les snipers du East dans le secteur du confinement avec brisure, ok. Euh... Garde du East, tuer les gardes du East dans le secteur exécutif avec la rotation. De la recherche... Euh... Pfff... Ouais vas-y on va prendre lui hein. La recherche, la recherche et dans l'exécutif, ok. Euh... Et ben on va retourner à la carrière hein. Ah mais c'est vrai qu'en plus dans la carrière il y avait l'endroit là où je crevais en boucle parce qu'il y avait les champignons et maintenant je peux y aller. Euh... C'est pas une si mauvaise idée maintenant finalement. Euh... Coucou Johanna, comment tu vas ? Quand tu réussets à residence... C'est pas une vie, ça ne pas se verraient pas... C'est pas une... C'est pas une vie, c'est pas une vie, c'est pas une vie. C'était par là C'était par là Tiens Yes le costume canary Tiens Johanna vu que la dernière fois Regarde hop Je te montre Et si tu voles pas Voilà si tu voles pas tu peux pas remonter Tu vois Ah là je me suis mis à voler donc évidemment Ça ne marche pas Mais si tu ne voles pas ici Et bah en fait t'es bloqué là Et tu peux rien faire Quoi ? Ah zut Je t'avais pas vu Aouh je ne l'ai pas vu non plus lui Salut les gars Amélioration de vitesse de charge Attendez En face de moi là il y a un truc pour Me voilà circonspect Là j'y retourne Qu'est-ce que ces conneries Aïe Ou alors il parle de cet endroit Ah bah il y a une porte là Et il a l'air d'avoir une porte Ok mais du coup Qui ne m'est pas accessible Ok ils arrivent par là Parfait Voilà Moi je sors par là Nice Euh Qu'est-ce que j'ai récupéré Parce que le truc de De recharge La rapide Euh Ça m'intéresse un peu là Je dois avouer Je dois avouer que là j'ai des Euh Attendez c'était quoi Amélioration de vitesse de recharge Vitesse des projectiles Vitesse de charge Vitesse de projectile Excitement pour charge Ah ok 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 Euh Et maintenant Faut que j'aille parler Un machin Là Je vais pouvoir rechanger Mon costume Comment ça se fait que t'es fatiguée Johanna Dure journée Je vais pouvoir lui dire que tous ses amis sont morts Here are the pouches I found Six Well That's all of them Not counting mine Well I guess I'll just have to wear all of them It sounds sappy I know but That's all I can think to do Nothing's easy with the his Is it rude to ask what's inside What's inside the pouches Too late now You know the story's confidential But uh Well I guess I can tell you Being the director and all So uh The bureau had heard rumors of Werewolf gathering Upstate Every full moon Us being rookies They sent us to confirm It was bullshit Hold on Is he about to tell me Werewolves are real Turns out There was an altered item That was creating Final gravitational anomalies During full moons Oh man We nearly bit it that night Well To remember the occasion We all bought silver bullets To wear around our necks Just in case we ever run into another werewolf So why did you leave the rangers Thought I could do more good here And somebody's got to protect the people Who protect everybody else Right Question Question Les dernières missions Que t'as faites J'ai fait Bah j'ai fait Les champignons La course aux champignons J'ai faite Et je suis allé voir Je suis allé voir Mon frérot aussi Et puis là J'ai fait Sa mission à lui De retrouver De retrouver ses potes Mais retrouver ses potes Qui étaient Qui étaient malheureusement Pas très en forme Voilà en gros Ce que j'ai fait Des capacités Qu'est-ce que je peux avoir Niveau capacité L'énergie en plus C'est deux Le bouclier Je m'en suis jamais servi Et l'évitation Un peu plus longue On s'en fout un peu Lancer multiple Ouais Est-ce que j'économise Pour lancer multiple Là la question Ah oui Je peux acheter Des jetons C'est ça Améliorer charge Améliorer rotation C'est con Tous les trucs Dont je me sers pas Quoi La perfo Combien Pensée distante Et plein de thunes Ah bon On va attendre un peu On va attendre un peu Fait ici On a quoi Fragment changeant Donc on n'a pas Donc ok Allons voir Nos missions Trouver le programme Labo de synchronicité Allez on va faire ça Mais le labo de synchro Il est où Il est où le labo de synchro Labo de synchro Il est à côté de la division Des rites Ah je suis toujours pas allé Dans le Dans le labyrinthe Du cendrier Là Je sais pas Si j'ai J'ai ce qu'il faut Parfait Tu attendais cette mission Laquelle C'est elle que Je vais faire là Le machin de synchronicité Ok Et bien écoute Elle arrive Tu l'attendais Parce que Tu sais que je vais m'énerver C'est ça ? C'est ça ? Est-ce que tu l'aimes bien ? Ok Ah bah Mirror testing C'est sûrement par là Déjà c'est cool Parce que Paf Nouveau point de contrôle Alors qu'il y en avait Un juste à côté Mais c'est pas grave Des fois c'est pas très Logique quand même Les points de contrôle Hop On va l'écouter On va l'écouter via le menu Ça sera plus simple Comme d'habitude Alors là Ah d'accord Ok Là j'ai des dossiers J'ai des dossiers Il y a du gros dos Alors Alors On va lire les dossiers que j'ai eu Confinement du miroir AI-60 Depuis l'extérieur Depuis l'extérieur ou l'intérieur du miroir Par mesure de la sécurité supplémentaire Il faut arranger les panneaux D'une certaine façon Pour ouvrir la porte Le dossier 9-15-74-12 Contient un rapport complet Attendez je vois un petit coup Ensuite Cette proposition vise à enfin Déterminer avec précision La nature de l'espace réfléchi Dans l'objet altéré Est-il transplanère Généré psychologiquement Ou ancré dans notre propre dimension Comme l'objet altéré Peut-il connaître l'espace Alentour de façon assez précise Pour le réfléchir Pourquoi afflète-t-il Certains matériaux Mais pas d'autres L'espace est-il En réalité virtuelle Dans ce cas Nous en possédons un côté Mais nous devons envisager Que quelqu'un contrôle l'autre A quelle fin Peut-il l'utiliser Peut-il s'en servir Pour passer dans notre monde Quelles sont leurs motivations Quels sont leurs réseaux Enfin dans quel but L'objet altéré Produit-il des réflexions Des individus Qui y pénètrent Ces entités réfléchies Peuvent-elles quitter l'objet altéré Comme pour tous les objets altérés Nous devons déterminer Son comportement Et Le dossier 5-12-82-51 Contient un rapport complet Merde J'ai pas appuyé sur le mot Mais il parle à l'envers C'est pas appuyé sur le mot C'est pas appuyé sur le mot C'est pas appuyé sur le mot Agent Hardy Il parle à l'envers Ce jeu est hors de contrôle Bah évidemment Alors tu vas Twinsen Mais oui Mais ils sont un peu Ils sont un peu cons quand même Non Bah because Le mec est juste en train De parler à l'envers Ok C'est pas appuyé sur le mot Ok Ah Attendez Il y a des trucs là Alors Il est où ? Ah Il est là le Ok Il est là le miroir Je me rappelle ce qu'il y a Je nul Dans les nules émissions Vous avez fait une scène à l'envers Et les voix aussi L'énergie à l'endroit Et ensuite Ouais Je me rappelle de ce truc Ouais Et c'est pas C'est pas si dégueu Quand ils remettent à l'endroit Alors donc Là sur la gauche Les deux premiers Sont ouverts Le dernier est fermé Voilà Et de l'autre côté Ah non Attendez Il filme le reflet dans le miroir Attendez Il filme le reflet dans le miroir Attendez 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 Je me suis planté Attendez Là il y a la caméra Qui est là Qui pointe dans le miroir Donc ça montre Ça montre l'autre côté Tac Donc là on est au plus loin Mais on est au plus loin là en fait Et de l'autre bord De l'autre bord On est là Donc les deux premiers Fermés Et le plus éloigné Ouverts Non mais Easy quoi Ah Wait That didn't sound right Yeah That's not good Ah faut que je trouve le bon truc Félicitations Merci 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 Ça va c'était pas si compliqué Pour le moment Ah Y'a du monde Ah mais non c'est le mec On va savoir ce qu'il dit Salut cactus Comment ça va Tu fais chauffer le RTX Non bah j'ai une carte graphique AMD Donc non Donc non Oh mais merde Imlarmi Dommage Oui il paraît qu'en RTX Il est vraiment bien Un contrôle Mais non 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 Je n'ai pas Et j'ai pas envie En fait Une carte graphique Nvidia Etant donné Que Elle ne fonctionne pas Elle fonctionne pas Ouf sous Linux Et que j'utilise Linux Une majeure partie du temps Donc Je suis bien Avec une petite carte graphique AMD Après je sais pas Si ça marche Avec le Si ça marche Maintenant Avec les cartes graphiques AMD Vu que maintenant Il y a du C'est moi J'avoue pas M'y connaître un Linux Ouais C'est juste que AMD En fait Il contribue A faire des pilotes libres Et que Nvidia Il continue avec Leur pilote Non libre Propriétaire Et donc Il y a toujours Un temps de décalage Entre le Alors déjà Les pilotes proprio Le kernel Il aime pas trop ça Et derrière Il y a toujours un temps Entre le moment D'une sortie D'un nouveau noyau Linux Et derrière La mise à jour Par Nvidia Pour que ça soit géré Donc c'est pour ça Que j'aime pas trop Nvidia Alors que Les Les drivers Les drivers libres AMD Ils marchent Ils marchent tellement bien Donc c'est pour ça C'est pour ça Que j'ai pas du Nvidia Sinon J'en aurais très probablement Je pense Mais le fait est Que leur Leur politique Vis-à-vis du libre Est un peu naze Mais bon C'est ça Quand vous avez un monopole Allons Quoi ? Quoi ? Quoi ? Y'a un bruit chelou. Merde ouf ça fait mal. Merde. Elle est ouf. Pas l'imitation mais... Ça fait mal quand même quoi. Bien. Fuit yo. Oh ! Merde. J'ai cassé la gueule de mon double hein. Parfait. Et si j'ai un truc là à avoir. Ouai 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 ouai. Utiliser le cal c'est ça le truc. Lui à gauche là il est pas mal non ? Euh... Là le T puis un carré. Petit trait, machin. Non je peux pas avoir ça. Non mais parce que lui il m'appelle là. Ça va tu l'as bien géré quand même ce boss ? Il est terminé maintenant. Le boss est allé. Il 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 est allé. Ouais bah je... Je sais un peu gérer maintenant entre les lancers. Ouais voilà donc maintenant je peux y aller quand je veux. Ok. Donc est-ce que la solution à ce truc là serait pas de l'autre côté par hasard ? On va y aller, on va bien voir. Non mais c'est pas ce côté là. Attendez. Alors faut que je me rappelle de ça. Vraiment le jeu vous pensez que je vais me rappeler de ça ? Mais euh... Ça ne va pas non ? Alors attendez mais il va falloir que je le fasse en mode miroir par contre. Hop 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 hop. Là on a les traits au dessus là. Et là. Et là on a... La zone là qui est comme ça. Je mets là. Hop hop ça. Je remplis. Et ici le petit carré comme ça. Hop. Et là je remplis. Hop. Il va falloir que je fasse ça de l'autre côté. Le même. Et bien c'est parti. Est-ce que je vais y arriver ? Là est la question. Mais euh... On va essayer. Alors. Ici faut que j'ai ça. En bas faut que j'ai ça. Attendez. Plus. Ah c'est peut-être plus en fait. Ah c'est peut-être plus ça. En haut faut que j'ai juste ça. Ok. Là on serait pas mal. Sauf que. Voilà. Et bien voilà. Très bien ça non ? Comme quoi quand je veux. Ah attendez. Je vais ouvrir à Arabia parce que ça y est elle est revue. Très bien. Ah ça y est. Petit chaton qui chialait à la porte depuis 5 minutes là. Hop. Ça c'est réglé. Tu l'as fait toi cactus ou pas le jeu ? Capacité 6. Mais j'ai dit que j'ai gardé euh... J'ai gardé les 8 là pour euh... Ouais. Tu l'avais eu dans un choice. C'est quoi euh... C'est quoi choice ? Euh... Procédure du miroir. L'objet devait être conservé dans une pièce verrouillée à l'abri des regards extérieurs. L'objet est un miroir euh... Mural ovale. Son cadre est en bronze ouvragé. L'image réfléchie par l'objet n'est pas fidèle. L'effet de l'objet est complexe. En premier lieu le verre transporte quiconque le touche dans un espace paranaturel. L'espace est une réflexion imparfaite de notre réalité. Certains objets qui s'y trouvent ne sont que des réflexions. D'autres sont... Et d'autres encore n'y apparaissent tout simplement pas. Cette réflexion correspond à un espace de... Autour de l'objet. Changer la position de l'objet modifie l'espace réfléchi qui s'adopte à son environnement. Des agents ont été envoyés pour explorer l'espace réfléchi. On a observé parmi... On a observé... Parmi les sujets envoyés à l'intérieur. On estime que ce sont des symptômes d'origine psychosomatique. Il est conseillé d'être exposé à la réflexion pendant une longue période. Je venais d'avoir eu l'immense coup de bol de réussir à l'acheter une 360 TI RE. Donc j'en ai pu en profiter. Humble Choice, ancien Humble... Ah ok d'accord ok. Je comprends. Tout 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 tout. Allez à la centrale. Est-ce que je vais y arriver pour une fois ? Parce que d'habitude je n'y arrive jamais. A chaque fois que j'ai essayé un truc comme ça, à chaque fois je me faisais défoncer. Donc... Est-ce que cette fois je vais réussir ? ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ah les noeuds d'huile, ah ouais c'est en haut. I've got it. Merde. Merde. Ouais faut que je fasse le tour. Ah. Oups. Y'en a encore un là. Ah voilà. J'ai réussi pour une fois. J'aime revenir dans la pièce avant le miroir à examiner les mannequins dans les vitrines cassées. T'en penses quoi Sophar ? Pour l'instant je suis paumé. Je suis toujours paumé. Je sais pas trop ce qui se passe. Alors bon je commence à comprendre un peu l'histoire et tout quoi. mais euh... Mais c'est tellement euh... C'est tellement euh... C'est tellement euh... Euh zarbi chelou. Tout ça tout ça. Alors viens là toi. Quoi ? Et c'est cool. Enfin le jeu est bien hein. Voilà. Ils sont pleins en fait. Attendez. Lui je pouvais le choper. Non mais chope le. Non mais s'il te plait. Allez. Ah merde. 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 A chaque fois ils me font le coup du hand vital ceux là. Chaque fois hein. J'ai encore la musique du combat. Ah bah y'en a encore un là. Merde. Merde. Ça tire pas hein. Ouais d'accord. J'adore ce jeu mais les png les animations sur ultra cringe. Pas du tout. Mais pas du tout. Voyons. C'est bon ? On a réussi ? Merci hein. C'est bon. Alors. Ah merde c'est où ? C'est où ? C'est là. Donc faut que je retourne tu m'as dit ? Faut que je retourne où ? Je sais plus. J'ai oublié. Ah labo de synchro ouais c'est ça. Ouais l'univers on comprend pas tout mais j'aime beaucoup l'ambiance. Ça me rappelle un peu la série des fringes. J'ai trouvé un poil long sur la fin. Je faisais plus du tout les missions timées. Bah tu vois c'est la première que je fais la mission time. Quoi y'a des cums maintenant ? Ah y'a des mecs parce que j'ai euh oui d'accord j'ai récupéré le point de contrôle. Ça y'est je viens de comprendre. C'est bon. J'y suis allé. Les missions avec un compte à rebours ne sont pas obligatoires elles servent uniquement à recolter du bulletin et de l'XP supplémentaire ouais. Oui ça j'avais compris que c'était des missions aléatoires. Enfin des missions annexe. Pas aléatoires. Gamer game mauvais anglais chercher un store sur... Bah bah bah. J'ai tapé Gamergate quand même. Heureusement c'était pas mon code Paypal. Bah je sais pas si vous avez vu euh... Je sais pas euh... Alors j'ai pas trop suivi euh... Le The Event mais euh... Parce que bon vu ce qui s'est passé euh... J'ai euh... Voilà j'ai euh... J'ai pas suivi grand chose. Mais euh... Y'a Mintos qui a mis son code euh... Qui a mis son code Twitch. Euh... Dans le chat. Il devait être un peu fatigué le Mintos. Et à un moment euh... A un moment paf. Euh... Il a mis son code Twitch dans le chat. Alors heureusement euh... Double authentification donc du coup euh... Voilà même avec le... Même avec le code. Euh... Les gens peuvent pas euh... Peuvent pas se connecter quoi. Mais euh... Mais ouais il a dû avoir euh... Il a dû avoir la petite euh... La petite euh... La goutte de sueur qui perle là. Une des vitrines. T'as un petit quelque chose à ramasser. Tu l'as eu. J'ai pas fait attention. Je viens de le... Je viens de le prendre. Tu m'as dit de... De revenir. Tu m'as dit de revenir et de récupérer euh... Donc j'ai chopé le... J'ai chopé euh... La bille. La bille asynchrone a priori. Ah oui c'est vrai on était euh... Ah oui. On avait fait ça. Programme de candidat primaire. Mais euh... Ah bah non euh... Faut reclaquer un JM. Ouais euh... C'était pas le deal hein. Le JM c'était euh... Retourner dans la pièce. Et examiner les mannequins. J'ai examiné les mannequins euh... J'ai examiné les mannequins euh... Bah c'est qui s'appelle Gamergate.com. Je sais qui est ce que c'était. Mais comme c'est sur... Is there any deal ? C'est un site legit. Pas de marché gris. Ce qui est important. Ah ouais non j'ai pas trop suivi. Le pauvre... Il me faut une heure. Ouais mais je voulais pas te spoil vilain. Ah les règles euh... Désolé mais les règles sont les règles hein. Evidemment. Vous le savez ici euh... Pas de favoritisme. Surtout pas. Voilà. Et euh... Les règles sont les règles. Bien évidemment. Sinon après voilà. Si on commence à... A couper les règles. Et euh... A les tordre. Et euh... Bon. A faire n'importe quoi avec euh... C'est l'anarchie. Donc euh... C'est pas comme si ça m'arrangeait. Evidemment. Ah non mais là y'a tous les euh... Y'en a douze là. Ah y'en a douze. Y'en a douze mille. Ah non pour une fois. Ah non c'est bon. Ah pour une fois qu'il y'a pas les ennemis. Alors. J'arrive ici. Et si tu connais pas Etherny deal. Je te conseille ta pratique pour suivre les soldes. Maintenant y'a douze mille sites de clés. Ah je suivais un compte euh... Je suivais un compte comme ça pendant un temps. Euh... Je suivais un compte euh... Un compte Twitter. Que voilà c'était un peu... C'était un peu le style en fait justement. Euh... Ça je l'ai fait hein. Ouais ça je l'ai fait. Et euh... Et ça a pas fait euh... Ça a pas duré très longtemps en fait. J'étais venu ici déjà non ? Ah tenue candidate P7. Euh bah alors je fais quoi du coup euh... Johanna ? Je vais avoir deux tenues hein. Ah mais P7 c'est moi en fait. En fait là tu peux lier tes wishlist de Steam par exemple. Ça dit quel jeu en promo sur les stores liés. Toutes légites. Je refuse d'acheter au marché gris. Faut voir l'historique des prix sur chaque magasin pour... Oula ! Ah ouais donc c'est ouais c'est euh... Ouais non P7 elle est moche. La tenue P7 est moche ou t'es en train de dire que P7 le personnage est moche ? J'avais déjà vu ça. J'avais déjà vu ça. Ouais c'est quand il explique Dylan a buté quelqu'un mais bon c'est pas trop grave parce que tout ça c'est Dylan quoi. Je l'avais vu celle-là c'est ça non ? Je sais plus qu'est-ce qu'on a ? Alors recherche à archive suivi déplacement de Jesse Faden. Ok. Alors résumé des événements. Une manifestation non confirmée à la lisière à Coldrun Lake dans l'état de Washington inspire une fiction de l'auteur Alan Wake. Alan Wake ? Qui entraîna à son tour un EAM altérant la réalité pour la faire correspondre à l'histoire. Uniquement et localement et pour une durée limitée. Monsieur Kirkland, directeur des enquêtes, fut alerté le 13 septembre 2010 par Frank Brecker, ancien agent du bureau voire de l'existence d'un EAM à Brightfall dans l'état de Washington. Se référé aux enquêtes menées sur les événements de 70, 76 et 78. Brecker fut contacté par Barry Wheeler, l'agent littéraire d'Alan Wake, qui eut transmis un message de sa fille Sarah Brecker, chef actuel de Brightfall. Une équipe de bureau arrivait sur le site deux jours plus tard et ne put qu'enfermer que l'événement était terminé. Une série d'entretien fut menée. Il se référé au dossier 1970. Thomas Zane, 1976-78 Odin Anderson, Thor Anderson. Il s'appelle Odin et Thor. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien là ? Alan Wake fut considéré investigateur. Les rapports des témoins oculaires font l'état d'un vieil interrupteur à Tiret, potentiel objet de pouvoir, qui, manquant. Wake ne fut pas retrouvé, ne fut pas retrouvé sur les lieux. Il y a plein de fautes quand même en français. Les rapports indiquent qu'il aurait plongé dans le lac mais aucun corps ne fut découvert lors des recherches. Ouais tous les jeux Remedy. Alors je ne savais pas si c'était tous les jeux Remedy qui étaient dans le même univers ou s'il y avait à chaque fois des petits clins d'œil. C'était un problème. C'est une petite question. On a un peu plus d'un coup de fil, je ne le disais pas. Mais je nemasse pas. On a un peu plus d'un coup. On a un peu plus d'un coup. On a un coup de fil, on a des petits clins. Et on a un coup de fil, on a un coup. On a un coup de fil. Ah bah sûrement y'a avoir... Oh pop pop, y'a du monde. Tiens je t'ai balancé ton pote toi. C'est trop bien maintenant je peux choper les cadavres. Regardez ça. Je prends les mecs et je balance les mecs maintenant c'est trop bien. C'est pas gentil hein mais c'est trop bien. Mais c'est pas gentil hein. Mais c'est trop bien. J'ai bien fait de prendre ce truc là. Les DLC ils sont bons. Je sais pas si je... Je sais pas si je les ai. J'ai pris le jeu sur l'Epic Game Store donc je sais pas si j'ai DLC avec. Pourquoi je fais ça moi ? J'ai l'air d'avoir du gros rouge là. Il y'a l'air d'avoir du gros rouge qui tâche. Oh la la. Il y'a des vilains. Après tout je suis pas à 100% certain mais il me semble avoir lu ça peut-être que lui à l'Anwec. Ouais non non mais je te crois hein. C'est juste que voilà. Enfin ouais voilà je disais juste que je savais qu'il y'avait des clins d'œil. Enfin de toute façon c'est pas le premier clin d'œil à l'Anwec qu'on voit dans le jeu. Clairement. Euh mais euh mais si euh si tu dis que t'as lu que c'était dans le même il y a univers. Oui non mais ça me semblerait pas déconnant quoi. Oh la foie rose. Alors ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ça ils nous ont pas habitués à ça. Il y'a la version complète offerte avec Twitch Prime ce mois-ci en version GOG. Ah je l'ai pas prise. Je l'ai pas prise parce que je me suis dit bah je l'ai déjà. Mais est-ce que c'est cross save ? Je l'ai pas prise. Je l'ai pas prise. Il est temps. Ok, il y a un truc là-bas que je ne peux pas encore récupérer puisque je n'ai pas purifié à quel endroit ? Allez, purifiage. Subway ? On s'est allé subway. Ça a commencé là et ça n'a jamais eu lieu. On va faire un truc. Ok. C'est quoi Puzzle Agent ? Alors le fait qu'on puisse changer qu'à un endroit précis, c'est chiant. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant ? La tenue asynchrone. Pas mal ! Ah ! P7, c'est un jogging. C'est son plus beau jogging. Ah ouais, il est bien. Mais ce n'est pas un Jean-Michel. C'est moi qui veux la mettre. Mais n'allez pas croire que j'avais... J'ai fait un Jean-Michel gratos. Non, non, non. Ah non, non, non. Un vieux jeu Telltale. Avant Walking Dead, c'était le genre de Pointed Click, mais plus basé sur les casse-tête. D'accord, ok. Attendez, ah oui, ok, c'est bon. J'ai enfin retrouvé... C'était où ? Allez, Telltale, moi j'ai chopé les Batman. Ah, je ne les ai pas achetés, mais j'ai chopé les Batman. Et j'ai chopé les Wallace et Gromit. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais... On les fera sûrement un jour. Oh, regardez, on se croirait dans Matrix. Quoi ? Pourquoi ? J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ça m'a fait du dégâts, puis plus rien. Alors que c'est plus censé me faire du dégâts. C'était super étrange, hein. J'ai pas compris, hein. J'ai pas compris. Pas fait, mais j'ai fait la première saison de Sam & Max. Ah oui, c'est vrai que Sam & Max, il y a du Telltale, hein. Il est vrai. C'est vrai que je fasse Sam & Max déjà, moi. Déjà. Oh putain. Hop là. Plus de yo ! Eh non, c'est vrai, je peux pas... Oh, je peux pas. Tiens. Je t'envoie ton pote. Alors... Peut-être. Ça au moins, c'est pété. Eh oui, oui. Ah bah ? Tu l'as fait y'a fort longtemps, mais tu t'en rappelles plus du tout. Eh bah au moins, tu pourras pas backseat. Ni spoil. Tu pourras pas aider comme sur mon K-LM. C'est vrai que... De temps en temps, j'avoue que j'étais quand même content d'avoir de l'aide sur les Monkey Island. Il est vrai. Alors, on a quoi ? Turn table. Prime candidate. Donnery. Oh, 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 oh. Oh, comment j'ai défoncé ? D'avoir upgradé le... ... ... ... ... ... ... ... ... C'était franchement une bonne idée. C'est pas fait exprès. Mais finalement, je me rends compte... ... ... ... ... Parce que ça fait tellement de dégâts quoi. Plus maintenant je peux à peu près tout choper quoi. Les objets lourds, les objets légers. Les humains qui sont pas en forme. C'est fun à jouer, ouais c'est clair qu'attraper des objets et puis les balancer c'est plutôt rigolo. Un... c'est quoi ? C'est un hélicoptère mais pas vraiment ? Ah ! Ah non c'est pas ce que je voulais ! Désolé ! C'est pas du tout ce que je voulais. Là j'ai vu qu'il y avait une caisse ici. Ouais voilà. Ah ! Attendez faut que j'y retourne. Et euh... bah tout est plein. Tout est plein partout. Donc maintenant ce qui vaut 3... J'ai dit les 3 maintenant je les vire. Je vais vous peser une devinette. Et franchement si vous arrivez à trouver vous êtes vraiment balèze. Devinez qui est en train de gratter à la porte. Là franchement si vous trouvez euh... Chapeau. C'est pas évident. Je vois plus rien. Ok. Un chat déguisé en canard. Pas du tout. C'est juste un chat. Ok. Ok. Il ne veut pas crever lui Comment j'ai tout défoncé ? Ma petite tenue plus le béton qu'on défonce à la main, ça fait vraiment Matrix là vraiment. Là ça y est on est en plein dedans. En plus est-ce que le monde est vraiment le monde ou pas, tout ça quoi. Là vraiment on est dans Matrix, ça y est c'est officiel. Ah j'ai vu un mec non ? Ouais j'ai vu un mec. Merde ! Il y a son bras à travers le truc. Euh ok donc pour ouvrir la porte j'imagine que c'est ce bouton là. Là. Je vais tout lire et tout regarder hein, vous inquiétez pas. Jusqu'à maintenant on a... Merde. Déjà ? Oh la la mais euh... Ils sont tellement faiblards maintenant là. Je leur roule dessus maintenant. Hop. Allez on va se lire les petits dossiers. Qu'est-ce qu'il y a sur l'équipement ? Eh oui bah tu m'as fait des nouveaux trucs ouais. Ça veut dire ? Alors. Oula. Manifeste de transport de l'EAM de Willow. Sphère creuse, matériaux rocheux, sol vitrifié. Morceaux de taille et de couleurs variables. Carcasse animale, probablement canine. Soil en métal rouillé, portefeuille de cuir. Vouron de cuir. Euh... Vieille cartouche de fusil. Alors. EAM d'ordinary, phase 1.A. La première diapositive montrait une pièce avec un papier peint crasseux et des poupées sur une étagère. Il y en avait beaucoup. DF entretien 2002. La maison était vide, personne n'y habitait. Nous y jouions souvent. C'était notre endroit secret. JF. Séance de thérapie 2010. Euh... J'allais à l'école avec Neil. Certains enfants appelaient Neil Pifsan. Remarque probablement. Neil Osenberg a disparu. Il n'était pas gentil. Il avait de l'asthme. Tom. Remarque probablement. Tom Barlow disparu. Et sa bande. Freddy. Remarque probablement. Freddy Bartwell disparu. Hugo. Remarque. Un trouet dans les archives. Le persécuté. Nous étions à la décharge avec Neil. Pour jouer. DF entretien 2002. Information déduite. Existence via positive supplémentaire. Non confirmé. Nom de code maison. Après l'incident de l'école avec Madame Chester. On s'est mis à espiner Tom. Et on a découvert qu'ils avaient emporté le projecteur. DF entretien 2002. Tom et ses sbires avaient établi leurs planques dans la grotte de Sled Hill. Le projecteur était là-bas. Ils avaient mis la dépositive du temple. C'est comme ça qu'on l'appelait. En réalité ce n'était qu'une structure en béton délabré. Une sorte d'entrepôt ou d'abri d'anti-aérien. Il faisait très sombre. C'est là-dedans que je vivais. Et la non-mère avec ses enfants, ses rejetons. Je ne sais pas. Elle donnait de son lait à Tom et aux autres. Ils se changeaient progressivement aux petits monstres. On les appelait les singes boursiers. Non bousillés d'ailleurs. Pas à la bourse. Les gens qui jouent à la bourse c'est pareil. Vous n'êtes pas des gens gentils. JF séance de tapérapie 2010. Formation déduite. Existence via positive supplémentaire. Non confirmé. Nom de code temple. Existence d'identité par naturelle. Non confirmé. Nom de code non-mère. IDE 1999-28. C'est 199 en plus. Mais c'est pas grave. J'aime bien dire à côté. Avec Jesse, on a suivi les singes bousilliers jusqu'à la grotte. Ils étaient très nombreux. D'autres enfants de la ville les avaient rejoints. C'était vraiment affreux. Jesse a pris le projecteur. On s'est enfui aussi vite qu'on a pu. Ils nous ont couru après. Je suis tombé. Je me suis fait mal aux genoux. Jesse a essayé de m'aider. Les singes bousilliers a approché. Ils allaient nous tomber dessus quand il est arrivé. Il ressemblait à un chien. Une sorte de chien qui aurait fondu. Mais je savais que c'était lui. Il disait souvent qu'il n'aimait pas être un garçon. Parce que Tom le frappait. Je crois qu'il aimait se prendre pour un chien. DF entretien 2002. Le projecteur ne voulait pas s'éteindre. On a changé de diapositive. On a mis la main. Je l'ai immédiatement entendu. Elle nous a promis de nous aider. JF séance de thérapie 2010. Jesse disait qu'il fallait l'appeler Polaris. Parce qu'elle fait les étoiles à l'école. Elle faisait les étoiles à l'école. Ah oui d'accord. JC fait les étoiles à l'école. Ok d'accord ça marche. DF entretien 2002. Information déduite. Nouvelle diapositive. Nom de code main. IDD 36. Vérifié et détenu par le bureau. L'existence d'une entité paradoxale non confirmée. Nom de code. Ni le chien. D'accord. Résumé d'ordinary. Un EAM s'est produit dans la ville d'ordinary causé par un objet de pouvoir projecteur de diapositive. ID OOP 15. Découvert par des enfants à la décharge en dehors de la ville. Utilisant certaines diapositives dans le projecteur. Les images obtenues ouvrent des portes vers d'autres dimensions. Les enfants utilisèrent plusieurs diapositives ce qui causait la disparition de tous les adultes de la ville. Le 30 août 2002. Dylan Faden. 10 ans. Voir le dossier P6. Et sa soeur Jessie Faden. 11 ans. Voir le dossier P7. Jouer à la décharge lorsqu'ils trouvèrent un vieux projecteur de diapositive. Voir le dossier OOP 15. Et les exposés de Darling. Pour plus de détails. Une équipe menée par le docteur Trench et le docteur Darling arrivera sur le site le 14 septembre. L'EAM était terminé. Mais l'équipe trouva les enfants Faden qui leur montrèrent le projecteur. Les diapositives qui avaient toutes brûlées à l'exception d'une seule. Jessie s'enfuit lorsque les agents tentèrent de les arrêter. Elle et son frère. Au total 17 survivants sont retrouvés dans la ville. Tous furent menés pour subir des interrogatoires, des tests, voir les entretiens et les dossiers du programme de candidats primaires. Ouah. Ouah. Trop de trucs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En haut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On se retrouve plus loin du jean. C'est parti. C'est parti. Oui, mais ça n'a rien à faire avec... Est-ce qu'il y a un projécteur à votre maison quand vous étiez petit? Non. C'était avant votre temps, je suppose. Mais votre famille a fait des photos ensemble, peut-être. En une forme ou l'autre ? Peut-être. Quand est-ce que ça? Tu te souviens? À parties ? Barbecues ? Comment est-ce que ça vous fait sentir? Vos parents n'ont jamais monté des photos qui vous embarrassaient? C'était l'alcool à ces parties ? Vos parents n'ont pas mangé ? Ça vous fait que vous n'est pas confortable ? Non, c'est juste stupide. C'est pas, ça n'a rien à faire avec ça, rien. Le projécteur... Je me demande ce qu'il y a un enfant. Tu n'as jamais pensé sur les mondes dans des photos ? Dans une peinture ? Vous savez ? autres pensées ? Au bout des commentaires ? Despois 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 ? je ne sais pas, je ne me souviens pas, peut-être, mais je ne sais pas. L'évaluation annuelle de Dylan Faden, formulé P6, réalisé par le Dr. Carla Vaughan. Les questions demandées ici correspondent à la 5e édition de l'assessence de l'assessence de l'assessence de gunners. Est-ce que tu es prêt Dylan ? Voila. Dr. Darling est hors du bâtiment aujourd'hui. Il n'est jamais venu. Il ne voulait pas venir, c'est-il ? Il n'a jamais visité, pas depuis Roberts. Dis-le-le-le-le, ce n'était pas ma faute. Je ne sais pas, mais je peux maintenant. J'ai appris. Tu lui dis-le-le ? A prison. A cold, empty prison. Not even a poster on the wall. Mm-hmm. What is the next number in the sequence? Three, six, nine, twelve, fifteen. Eighteen. What day is it today? How the hell would I know? It's not like you'd give me a calendar. You find a rabbit in the woods. It is breathing, but not moving. You cannot see any blood. What do you do? Leave it. Expand on that. It doesn't matter. The rabbit's not real. None of it's real. What day is it today? Do you enjoy asking people questions that can't be answered? Is this what gets you up in the morning? What you dreamed of doing as a scared stupid little girl? Can you describe a dog to me? In ordinary, we had a friend. Nosebleed Neil. And when it all went crazy, you know what I mean. Nosebleed Neil turned into a dog. Or something like a dog. What day is it tomorrow? Fuck off, I don't know. There is no calendar. How can I fucking know? Dylan, calm down. Fuck you. Fuck you and fuck Casper. Hey, hey. Are you watching this, you old fuck? Did you send your bitch because you're too scared of me? Where is Casper? Security, get a team in here. I need... Ah. Ah. Ouais. A priori, euh... Y'a pas tué qu'une personne, hein. There is a curious correlation with the yet... Undoable forces intruding upon our world. In the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects. A gun, a television. A supposedly haunted house. So... Clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a... A map of sorts. We hold the key, but... We don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life. Popular culture. Urban legends. But we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by... thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet... There is something unique in us. In our dreams. In the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? A byproduct. A reflection. A projection. We'll struggle to find the answers to these hard questions. Or do I try? You're listening to America Overnight, celebrating 29 years shining a light in the shadows. Thank you for staying with us. Here's our first caller. Hi. What I'm about to tell you. If they found out, I don't know what would happen. If who found out, brother? The men in the suits. They told me it was an industrial accident. But this is something else. Something nobody talks about. Ordinary. This certainly doesn't sound very ordinary, caller. No. Not ordinary. Ordinary. It's a town. And it wasn't an industrial accident. I mean, that's what they said. But that's bullshit. Whoa. Please watch the language, caller. It may be 2 a.m. But we're still a family show. I'm sorry. It's just... My brother lived there. They said the town was destroyed. But it wasn't. I went there. The people are gone. But the town's there. It's still there. So the population of an entire town disappears. Yet the town remains. Tell me. Was the phrase, There is no salvation written anywhere? I'm... I'm not sure. The same thing happened in Brazil in 23. A village called Hor Verde. More than 600 people just up and left. The government said they were fleeing guerrilla forces. But we know the truth. A mass abduction. As predicted by my regular guest, Dr. Quincy Reagan. Abduction? You mean aliens? That's bullshit. I know they're lying. Now I warned you about the language, caller. I'm afraid we're gonna have to cut you off. And good timing too. It's time for a short break. Hang in there. America Overnight will be right back. Well, you know what? I'm going to do exactly the same thing. It's time for a little break. Bye bye. YouTube. I'll be back soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye...